Bien, on a reçu les nouvelles pièces de l'usine, on va les intégrer à la monoplace en vue de la première séance d'essai libre. Yep tout le monde c'est Droid, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2018 et bonne nouvelle, on a eu absolument toutes nos améliorations, les 3 améliorations et on est désormais du coup la meilleure voiture. Mais la grosse surprise pour moi c'est Alfa Romeo qui est désormais passé devant Aston et qui se rapproche dangereusement de McLaren. Donc là, Alfa commence à vraiment arriver en force avec beaucoup d'améliorations. Ferrari aussi est bien remontée récemment, donc là on va faire le tour, donc j'ai fait une amélioration moteur, donc sur la puissance du moteur, on a désormais le meilleur moteur. Alfa est bien remontée en termes de moteur aussi, ils sont désormais 3ème en châssis, on est le meilleur devant McLaren et Aston, pardon. Alfa est toujours assez loin et en termes d'aéros, je suis assez surpris, c'est de voir Williams. Williams a le 3ème meilleur aéros, on est loin devant désormais, donc on domine absolument tous les départements possibles de cette voiture. Il y a peut-être la fiabilité qui est encore un petit peu moyenne, on va dire, même si récemment je trouve qu'on a eu de moins en moins de problèmes avec Hülkenberg. Donc franchement, là la voiture commence à vraiment devenir très très forte et ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'était le dernier pack d'amélioration ou pas, je pense qu'il y en aura peut-être un dernier aux alentours, je ne sais pas, je dirais les Etats-Unis peut-être, histoire de vraiment conclure la saison. J'attends, parce qu'on n'a pas eu encore le message pour nous dire qu'il y a eu un changement de réglementation, mais je me méfie, ça peut arriver n'importe quand. Donc on va se méfier, normalement ça arrive aux alentours de Monza ou alors à Singapour. Donc je vais faire attention, je vais quand même garder quelques points de ressources au cas où et on se retrouve donc en première séance d'essai sous la pluie. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé quand même de rouler un peu sous la pluie, il n'y aura pas de pluie pendant tout le week-end, donc pas de panique. Il n'y aura pas de pluie, mais j'ai décidé quand même de faire quelques tours, essayer de faire quelques programmes pour récupérer des points de ressources. Et autant vous dire que ça a été compliqué malheureusement, c'était très très compliqué après un Grand Prix de Belgique qui était lui aussi compliqué pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il est disponible dans la description, c'était probablement mon pire Grand Prix je pense depuis le début de la saison en termes de, pas forcément de résultats, mais en termes de globalité. C'est-à-dire qu'en qualif je me suis fait éclater par Hülkenberg, en course j'ai été victime de l'accrochage ou dans le dernier tour je me fais doubler par Verstappen et compagnie. Donc honnêtement, mentalement c'était pas terrible, maintenant on va essayer de repartir sur de bonnes bases. Malheureusement, on partira dernier pour ce Grand Prix, je vous le dis tout de suite, on partira 20ème parce que je vais prendre un nouveau bloc moteur. J'estime que c'est le meilleur endroit pour le faire vraiment, donc je pense que là c'est une bonne chose, partir dernier à Monza. Regardez, j'étais en train de m'amuser à voir jusqu'à combien je peux aller, j'ai atteint les 377 kmh avec ma Renault, c'était juste pour m'amuser clairement. Donc voilà, vitesse de pointe, 377, j'essaierai de le faire aussi à Monza, pardon au Mexique, on est à Monza justement. J'essaierai aussi de le faire au Mexique pour voir ce que ça peut donner, mais on a une très très bonne vitesse de pointe et ça c'est la bonne nouvelle. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à Monza, comme vous pouvez le voir j'ai fait beaucoup d'erreurs, le setup a été très très compliqué. Pourtant tu te dis, le setup a Monza, il n'est pas difficile à faire, tu enlèves l'appui, etc. Mais il m'a fallu beaucoup de temps avant de trouver un bon setup qui n'était pas trop mauvais dans le secteur 2, surtout c'est où je perdais beaucoup de temps. Dans les Lesmo, la voiture était très instable, etc. Donc ça m'a pris un peu de temps malheureusement, mais je pense avoir un bon setup de toute façon en course, ça se passe toujours plus ou moins bien. Du moment où en fait, moi ce que j'ai beaucoup de mal, c'est de pousser la voiture à sa limite, c'est vraiment le gros problème. En course, c'est toujours en train de faire du lift and cost et compagnie, donc ça se passe plutôt bien. Maintenant, on verra ce que ça va donner, on prend donc un cinquième bloc moteur. Ça peut paraître con, mais dites-vous que là j'utilisais le troisième bloc moteur qui commençait déjà à se fatiguer. Il reste encore 7 courses si je ne dis pas de bêtises, donc je ne prends pas de risque, je prends la totale, un moteur, une boîte de vitesse. Et on va partir du coup en qualification, on va faire au moins un tour, on va tester que tout marche bien, etc. Et puis on va partir du coup en course juste après. On a un objectif, c'est de faire 37 points en deux courses, c'est impossible. Je vous le dis tout de suite, ce sera impossible, donc tant pis, on part tout de suite en qualification. Les qualifications vont bientôt commencer ici sur le circuit de Monza pour le Grand Prix d'Italie. Les pilotes vont prendre la piste d'ici quelques minutes. Le spectacle a toujours été au rendez-vous sur ce circuit et il commence en général dès l'extinction des feux. En situation de croix, il faut se montrer malin et passer quoi qu'il arrive, puis espérer que vos concurrents rencontrent une difficulté. On se retrouve en première séance de qualification avec donc 35 places de pénalité. On va essayer de faire quelques tours, je sais, ça use un petit peu le moteur, mais bon, de toute façon, il faut bien qu'on le teste. On va voir un petit peu ce que ça donne, ça me permet aussi de tester le setup et comme vous pouvez le voir, je pense que j'ai bien fait au cas où, on sait jamais, j'ai tapé le mur. Alors, j'ai rien cassé parce qu'heureusement sur ce jeu maintenant, les barrières, du moins les tech pro sont mobiles entre guillemets, c'est-à-dire que quand tu tapes pas trop fort, la voiture ne prend rien. Donc, j'ai eu de la chance, j'ai rien cassé, mais ça m'a quand même fait un petit peu peur à me dire que voilà, le setup glissait pas mal. Donc, on va voir ce que ça va donner honnêtement pour l'instant. La voiture est assez rapide vraiment. Ce qui me rassure, c'est que secteur 1, secteur 2, enfin non, secteur 1, secteur 3 pardon, donc les longues liens droites, on est très très rapide. Donc, si je fais un peu de temps dans le secteur 2, je pourrais directement me rattraper sur les longues liens droites, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Au bout de deux tours, j'ai fait le meilleur tour en 1,18, 0,82. A mon avis, ça ne va pas durer, même si pour l'instant, on est toujours en tête, on améliore. Et vous allez le voir qu'il va y avoir une petite erreur, c'est pas grand-chose, mais ça reste une petite boulette. Vraiment, c'est le plus dur, le plus dur, c'est vraiment les virages. La ligne droite, il n'y a pas de problème, mais les vivreurs, ce ne sont pas mes meilleurs amis sur circuit. Donc, c'est comme ça, ça m'a permis aussi d'apprendre un petit peu, parce que c'est bien pour ceux qui jouent et qui se disent « Ouais, bon, vu que je pars à la dernière, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à rouler en qualification. » Quand même, faire quelques tours, histoire de voir un petit peu les limites, trouver les vibreurs sur lesquels tu peux te poser, etc. C'est toujours assez intéressant. Du coup, techniquement, je serais passé en Q2. On va passer en Q2. Vandorm, Ricardo, déjà éliminé. Ok. C'est assez... Je ne sais pas, c'est désespérant. Hartleg, Rojan, Magnussen, ok. Mais Vandorm avec une McLaren, enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et on va, du coup, directement abandonner. Tout le monde, sauf Bottas, partira en pneu soft pour le départ. Malheureusement, on ne verra pas la Q3. Et Carlsen s'est déjà éliminé. La McLaren, c'est ridicule. La McLaren ne fonctionne plus. Je ne sais pas ce qui se passe avec McLaren, mais ça ne va plus. Ericsson, Stroll et Gasly, du coup. Et, attendez, Kubica est passé. Robert Kubica est passé 7e, je vous le dis honnêtement. Donc, là, très, très belle qualification pour Williams. Et on part tout de suite, du coup, pour le Grand Prix d'Italie. Les Italiens adorent leurs voitures. Ils adorent leurs courses. Et ils adorent Monza. Ferrari est chez Alessi. Et la marque au cheval cabré totalise 18 victoires depuis 1950. Mais les pilotes italiens y ont connu moins de réussite. La dernière victoire d'un pilote transalpin remonte à 1966. Le moment est venu d'écrire une nouvelle page de son histoire. Rendez-vous est pris à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Milan pour le Grand Prix aujourd'hui. Les pointes de vitesse du circuit de Monza sont vertigineuses et flirtent avec les 350 km heure. La piste de 5,7 km compte 11 virages, dont 7 chicanes. En utilisant le phénomène d'aspiration et le DRS, les pilotes auront de nombreuses occasions de doubler leurs adversaires ici. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Bon, parlons un peu de Julien. La course s'annonce difficile aujourd'hui. Il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur. Et du coup, ils s'élancent en fond de grille. Au cours de sa carrière, chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques. Dans ces cas-là, il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste. On ne s'attend pas à ce qu'un pilote remonte tout le peloton. Il s'agit plutôt de limiter la casse. Et on va revoir du coup la grille de départ pour ce Grand Prix d'Italie. Avec, vous l'avez vu, du coup, les deux champions du monde en première ligne. Léos Hamilton et Sébastien Vettel aux deux premières positions. A mon avis, on a encore un petit bug. Vous allez le voir. De la Q3, les deux Ferrari, les deux Mercedes en première ligne. Forcément, ce n'est pas nouveau. On a donc la Red Bull de Verstappen, cinquième. Hülkenberg est sixième. Les deux Force India, 7 et 8. Perez, neuvième. Et Kubica, dixième. Même s'il est à deux secondes de la pôle d'Hamilton, il faut le souligner. Il est là. Kubica, dixième. On a Sainz, onzième. Van Dorn, quinzième. Et Ricciardo, seizième. Donc, malheureusement, on a pas mal de leaders au fond. Et ça, ça va compliquer un petit peu ma course. Parce que moi, je pars loin. Et du coup, je vais devoir me battre avec eux. Et je risque de perdre un petit peu de temps. On a une stratégie à un arrêt. On va partir en pneus super temps. Et on passera des pneus médiums. On pourra peut-être, ça reste à voir. Mais on pourra peut-être changer la stratégie. Et passer des pneus soft au milieu de la course. Mais là, il faudrait qu'on aille un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a 27 tours, si je ne dis pas de bêtises, à Monza. Donc, il faudrait qu'on aille jusqu'au douzième tour environ. Donc, tout va dépendre de la dégradation des pneus. On le sait, depuis le début de la saison, cette voiture est assez violente, on va dire, sur les pneus. La dégradation est assez mauvaise. Donc, on va voir comment ça va se passer. On va se concentrer. On va faire notre course. Parce que ce sera plus avantageux de faire un undercut. S'arrêter plus tôt, passer des pneus médiums ou quoi. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Et du coup, devant, on se retrouve comme d'habitude. C'est vrai que c'est dommage. À chaque fois, je vous le dis. C'est dommage. Mais en même temps, ça nous fait des belles courses. Et là, surtout à Monza. Parce qu'à Monza, tout le monde peut gagner. Vraiment, toutes les voitures vont avoir le DRS. Raspiration à chaque tour. On va avoir des batailles à chaque tour. Donc, normalement, tout le monde peut gagner. Donc, devant, ça peut peut-être faire une victoire pour Mercedes. Peut-être une victoire pour Ferrari. Peut-être une victoire pour, je ne sais pas. Peut-être Hülkenberg, encore une fois. Donc, ça va vraiment être ouvert. J'adore ce que ça va donner. Nous, à mon avis, ça va être très, très compliqué pour remonter pour la victoire. Parce que là, c'est un circuit difficile. Alors, certes, on peut dépasser. Mais je pars à 20e. Je vais perdre beaucoup de temps dans les premiers tours. Donc, ça va être un peu compliqué. Hamilton est en pole. Sainz est 11e. Verstappen est plutôt bien positionné. Il est 5e, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est vrai que je peux perdre pas mal de points aujourd'hui. Hülkenberg aussi est très bien positionné. Donc, il risque de revenir. Maintenant, il va falloir limiter les dégâts, comme il le disait dans l'introduction. Justement, on va essayer de remonter le plus haut possible. On va voir ce que ça va donner. Le plus important, c'est vraiment de ne pas s'accrocher. Essayer d'effacer un petit peu à ce qui s'est passé en Belgique. Essayer de partir sur une nouvelle base. On a une meilleure voiture. On a LA meilleure voiture. Donc, normalement, on devrait pouvoir remonter sans difficulté. Maintenant, on ne sait jamais. La Formule 1, ça peut toujours partir un petit peu en cacahuète. Donc, on va venir s'installer sur la grille. Hamilton et Vettel qui sont en fantôme. Parce qu'ils se sont rentrés dedans. Il n'y a pas de souci. Tout de suite, on va s'installer pour le 14e Grand Prix de cette saison. On est déjà à la mi-saison. Et c'est le dernier Grand Prix en Europe. Après, on partira pour la tournée asiatique. Donc là, ça commence à devenir très, très sérieux. Les points vont coûter cher à partir de maintenant. Donc, il ne va pas falloir les rater. On va venir s'installer sur la grille en 20e position. On part dernier aujourd'hui. Et on se retrouve dès l'extinction de l'effet. Et c'est parti. Et c'est un bon temps de réaction. Mais malheureusement, le patinage, comme d'habitude, un mauvais départ. Encore une fois, c'est mal parti. Et cette fois-ci, ça aurait pu bien m'aider de faire un bon départ. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On va devoir attendre. Et on va essayer de se positionner au premier virage. Attention au décalage. Artec qui se décale. On va tenter à l'intérieur sur les deux As. Ça va peut-être passer. On va devoir couper malheureusement. Grosjean qui nous a un petit peu serré. Attention, contact devant avec Romain Grosjean. Et c'est Ricardo. Ricardo qui a fait un très, très mauvais départ. Il est 18e désormais l'Australien. Et on a déjà pris une position sur McVussen. Et on va revenir à l'aspiration maintenant. Attention à ce premier tour. Il est très, très important. Pas faire d'erreur, pas de contact ou quoi que ce soit. Et Ricardo qui va peut-être se décaler. On va reprenner un petit peu plus tôt. Devant, ça se décale. On a Vendor qui est gêné. Oh, Grosjean qui s'est loupé. Attention, Grosjean, la petite erreur. Est-ce que Ricardo va pouvoir en profiter ? Pour l'instant, nous, c'est assez calme. On ne va pas faire d'erreur ou quoi ? On va vraiment se concentrer. Et pour l'instant, Ricardo qui va attendre. A mon avis, la longue ligne droite. Le moteur Renault est très, très rapide. Même si Red Bull est un petit peu en retrait. Le moteur Renault est très rapide. Et non, on a un petit peu de difficulté dans le deuxième secteur. Vous le savez, avec les Lesmos, c'est compliqué. Ce n'est pas le meilleur endroit pour ma voiture. Et à l'aspiration, Ricardo, me semble, va se décaler. Je pense, on va voir. Et non, Ricardo qui ne se décale pas pour l'instant. Il attend. Il attend. Donc là, il n'y a pas moyen de gagner du temps. Il va falloir vraiment rester au contact. Attendre le DRS parce que là, il va être très, très important. Allez, à l'aspiration alors que ça commence à se décaler. Devant, attention, c'est Verstappen. Verstappen qui est menacé désormais par une force in-vier. Ça se décale de tous les côtés. Attention, à 3 de fond avec la sauveur. C'est Perez qui va passer. Non, par contre, c'est Marcus Ericsson. Marcus Ericsson qui va passer à l'intérieur à 3 de fond. Attention, ce n'est pas terminé. Verstappen déjà menacé. Au premier tour, Verstappen en difficulté. À l'aspiration. Regardez maintenant, en ligne droite, l'aspiration sans le DRS. Regardez le groupe de voitures qu'on a. On a Perez. Non, pardon, c'est Ericsson. Verstappen. On a les deux forces india. Et nous, malheureusement, on ne revient pas. Et on est passé sur Romain Grosjean. On est passé, attention, le blocage de roue. On va passer à l'intérieur. C'est compliqué, drapeau jaune. Tout le monde se touche. Et Verstappen qui part énormément de positions. Drapeau jaune. Verstappen qui a perdu beaucoup de place, malheureusement. Et attention, ce n'est pas terminé. La force india toujours présente. Il va passer. C'est Russell. Et il me semble que c'est Carlos Sainz qui va peut-être aussi passer. Très, très compliqué pour l'instant, la Red Bull. Et attention à Carlos Sainz qui va se décaler. Il va passer à l'inter l'Espagnol. L'Espagnol qui va passer. Attention au contact. Non, ça ne va pas passer, malheureusement. Verstappen qui repasse. Et nous, on passe 15e. On est passé sur Hartley. On a réussi à gagner 3 positions. Et attention, devant, ce n'est pas terminé entre Stroll et Kubica. Attention, on est très, très large une nouvelle fois. C'est Kubica qui est à l'intérieur. Stroll à l'extérieur. Et pour l'instant, c'est Kubica qui a l'avantage. J'ai eu un léger contact. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter ? A l'aspiration, toujours pas de DRS. Ça va très, très vite. Vous l'avez vu. On va atteindre, à mon avis, les 340, 50, 350 km heure sans le DRS. Vivement qu'on est le DRS. Attention Kubica, le contact. On l'a vu. Petit contact entre les Williams. Même si on va passer par l'extérieur, on gagne une nouvelle position. Attention, on était un petit peu au large. Et désormais, 14e après deux tours. C'est un plutôt bon départ. Et on va revoir les replays après. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de se concentrer. On va peut-être pouvoir aller chercher Stroll aussi. Avant la fin du deuxième tour. Pour l'instant, Vettel est toujours en tête. Regardez, la mid-map Vettel a fait un très, très bon départ. Et du coup, Hamilton a dû passer à deuxième, j'imagine. Et regardez, à l'aspiration sans le DRS. Toujours sans le DRS. À l'aspiration en mode chrono, 350. Pour l'instant, on plafonne à 350 km heure. Il nous manquerait un petit peu le DRS pour aller un peu plus vite. Attention, devant, c'est Sainz qui est un petit peu en difficulté. J'ai l'impression, même si c'est devant, il y a une voiture côte à côte. Il me semble que c'est une force India. Si je ne dis pas de bêtises. Et c'était Marcus Ericsson avec Esteban Ocon. Et ce n'est pas terminé. Attention à l'aspiration. Ericsson qui va tenter de protéger l'intérieur. Et Ocon qui va se décaler par l'extérieur. Le Français qui va tenter le blocage de roue. Ericsson qui s'est loupé. Attention, ça va être compliqué. Et là, il y a une voiture de bloc qui est gravée. Mais attention, le contact avec Carlos Sainz et Russell. Contact entre Russell et Carlos Sainz. Et nous, on est bloqué. Gasly peut-être par l'extérieur. Est-ce que ça va passer par l'extérieur dans le premier lesmo ? Sur Gasly. Elle ne s'est pas encore fait. Attention, Gasly toujours à l'intérieur. Carlos Sainz qui a eu un contact. Et il me semble qu'il a cassé son aileron. Aïe, 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 aïe. Ça peut coûter cher à la McLaren. Aileron cassé dès le troisième tour. C'est absolument ce qu'il ne fallait pas faire. Et attention à Russell. Russell qui tente de repasser par l'extérieur. Attention, il y a Sainz qui va devoir freiner un petit peu plus tôt. Attention à Carlos Sainz, on le sait. Je suis quasiment sûr qu'il a cassé son aileron. Il va falloir se mettre des freinages de Sainz. Et là, c'est un début de course très, très mouvementé. Pour l'instant, on est déjà revenu 12e en 3 tours. J'ai déjà repris 8 positions. On est très, très rapide. Et on va se décaler à l'intérieur. On va plonger. Et on récupère une nouvelle position. On passe sur Carlos Sainz qui a bien l'aileron cassé. Aileron cassé pour la McLaren. Et Sainz qui va sûrement rentrer au stand. Et oui, c'est fait. Regardez, Carlos Sainz qui rentre au 3ème tour. 3ème tour. Et là, ça détruit totalement sa stratégie. Et on va passer sur Russell. Le 4ème tour directement. On enchaîne les positions. Et on rentre dans les points. En seulement 4 tours. On a dépassé 10 voitures. Attention, attention le travers. On s'est loupé. L'énorme travers. On s'est loupé. Et à l'accélération, Russell qui va repasser. C'est compliqué. La roue dans l'herbe. Et regardez, les pneus arrière déjà à 25%. Les pneus arrière sucent 2 fois plus vite sur ce circuit, malheureusement. Donc là, ça va être très, très compliqué. Et on va revenir. Mais attention quand même, Alan Stroll qui nous menace. Et on va devoir s'écaler. On est un petit peu bloqué. Attention, Stroll par l'extérieur peut-être. Et Russell qui s'est loupé. Les IAC ont énormément de difficultés dans ce virage, j'ai l'impression. Et pour l'instant, on reste 11ème. Et maintenant, on va essayer d'aller chercher Russell. Mais attention, devant, c'est Lewis Hamilton. Et Hamilton qui s'est fait dépasser par mon coéquipier, Lickenberg. Très, très mauvais départ pour Lewis Hamilton qui partait en pôle. Et Hamilton qui va plonger. Il y va l'angle. Attention, Alain Terre sur la Renault. Et ça va être compliqué. Mais ça va peut-être passer par l'extérieur. C'est fait ! Quel dépassement d'Hamilton par l'extérieur. Et attention, maintenant, ça va revenir. On a Leclerc, on a Bottas, on a Perez. Il me semble que c'est Perez qui est revenu. Quel départ de Perez ! Perez qui est désormais 4ème en partant 9ème. Incroyable, Alfa Romeo. Hamilton qui va s'imposer sur Nicole Kienberg. Mais c'est pas terminé, je vous l'ai dit. La bataille va durer toute la course. Pendant toute la course, on va s'échanger les positions. Et attention, à Perez qui va se décaler. Hülkenberg va se décaler. Ça va être compliqué pour Lewis Hamilton. Il n'a pas le DRS, regardez. Il se fait déposer. Et c'est Perez qui passe. Perez est passé. Et attention, à Valtteri Bottas qui va peut-être y aller. Non, c'est Leclerc qui va tenter par l'extérieur. Le blocage de roue. Perez qui a bloqué les roues. Attention. Le petit contact. Et ça va monter sur le vibreur. Du coup, pour l'Alfa Romeo, la réaccélération. C'est Bottas qui va sûrement passer. Hamilton a perdu 3 positions. Attention, là, c'est compliqué. Quel départ. Et regardez, Leclerc qui regarde la bataille devant l'Alfa Romeo. Qui va sûrement repasser. Perez qui va repasser 2ème. Perez a gagné 7 positions en 5 tours. Incroyable. Et derrière, Bottas va prendre la 3ème position. Ce n'est pas fini, cette bataille. Et pendant ce temps-là, regardez, on est passé sur Russell. On commence à revenir sur Verstappen. Et il va falloir se concentrer. Il va peut-être falloir revoir aussi le départ. On va revoir justement ce départ. On va se calmer un petit peu après 5 tours. 5 tours extrêmement mouvementés. Alors, déjà, Vettel est parti en tête. On l'a vu sur la minimap. Vettel a fait un très très bon départ. Hamilton un petit peu plus difficile, j'ai l'impression. Alors, pourtant, Hamilton est bien arrivé au premier virage en tête. Cependant, Vettel n'a pas tellement fait le forcing. Ça a dû se jouer à la réaccélération. Et forcément, en étant à l'extérieur, on réaccélère beaucoup mieux. Et du coup, Hamilton, après, s'est fait un petit peu tasser. Pareil pour Leclerc qui s'est fait tasser par Bottas. On revoit le départ. On va comparer le départ de Hülkenberg aussi. Hülkenberg qui partait 6ème, si je ne dis pas de bêtises. C'est un bon départ. Hülkenberg fait des très très bons départs. Je ne sais pas comment il fait. Mais il fait des très très bons départs comparé à moi. Il faut vraiment que je trouve ce petit truc pour faire des bons départs. Je ne sais pas si c'est dur. Honnêtement, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont donné des conseils ou quoi. J'ai vu les vidéos de Geeks. Ne vous inquiétez pas, je connais. Je sais normalement comment on fait. Mais justement, normalement, comment on fait, ça ne marche pas avec Marona. Donc, il va falloir que j'y travaille. Et nous, on se retrouve au 5ème tour. À la fin du 5ème tour, on s'est quitté. Enfin, on se retrouve du moins là où on s'est quitté. Attention, le travers. Attention, l'erreur. Et justement, l'énorme erreur. Attention, on va perdre beaucoup de positions. Russell va repasser malheureusement. L'énorme travers. Attention, sur ses vibreurs. Il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Et par contre, Russell, et pourtant, il a le DRS. Mais regardez, on va revenir. On va revenir. Et attention, la roue dans l'air. Par contre, on va repasser sur Russell directement. Elle est incroyable, cette Renault. Honnêtement, le moteur Renault est juste incroyable. Vraiment, on est repassé du coup sur Russell. Et on nous propose une nouvelle stratégie. C'est de s'arrêter à la fin de ce tour déjà pour passer les médiums. Et là, ça voudrait dire que ma stratégie tombe à l'eau. Et c'est compliqué. Et pourtant, on est bien revenu. On a bien géré les pneus arrière. On est à 37%. Les pneus avant sont un petit peu revenus. Et attention, au 7ème tour, on se retrouve 2 tours plus tard. Du moins, 1 tour plus tard. Verstappen par l'expert qui passe. Incroyable. Le dépassement de Verstappen. Et le contact. Attention, c'est touché. Stroll qui est venu nous percuter. Léger contact avec Lance Stroll. Je ne sais pas s'il a cassé son aileron. Et on va se concentrer devant Ocon versus Verstappen. Ocon qui va sûrement retenter, qui va se décaler à l'intérieur sur l'arrêt de bulle. Et ça va sûrement passer. C'est fait. Ça passe pour rester mal au con. Verstappen n'a rien pu faire. Et à mon avis, on va changer de position sur la ligne droite. Après, ça va bouger. Et on va essayer d'en profiter. Attention, on a un petit peu pris le vibreur. À l'aspiration. Verstappen qui s'est redécalé une nouvelle fois par l'extérieur. Exactement comme au tour précédent. Ocon à l'intérieur. Et Verstappen qui va sûrement enrouler une nouvelle fois. Ça va repasser. Et nous, cette fois-ci, on ne va pas faire la même erreur. Et on va pouvoir attaquer. On va se mettre juste d'arrêter dans Ocon. C'est passé crème. Et en mode dépassement maintenant. On va activer le DRS. On va activer l'aspiration. Ocon qui est aspiré par Verstappen. On va prendre deux voitures. On va passer sur deux voitures à 367. 368 km heure. Incroyable. La vitesse de pointe. Et on va passer sur Esteban Ocon. Attention, quand même. Ce n'est pas fini. Côte à côte. Il va falloir lui laisser un petit peu de place à la réaccélération. Et on va passer. Deux dépassements. Ce n'est pas encore fait malheureusement. Eh non, à la réaccélération. On n'a pas la même motricité malheureusement. Esteban Ocon qui repasse. Et ce n'est pas terminé. On va essayer de repasser. Et on revient sur la Mercedes. On va passer par Alexer sur Esteban Ocon. Est-ce que ça va le faire ? On va essayer d'enrouler. Par Alexer, c'est passé. C'est passé. On est passé sur Esteban Ocon. Très, très beau dépassement. Et on passe 8e désormais. Hamilton est 7e. Hamilton est déjà 7e. Et Ricciardo qui est en course. Attention. L'abandon de la Red Bull. Aïe, 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 aïe. Abandon. Problème mécanique, j'imagine. Il n'y a pas eu d'accrochage ou quoi que ce soit. Et on se retrouve avec Marcus Ericsson désormais. Sur Valtteri Bottas. Et les Mercedes en grande difficulté. Regardez, Ericsson qui va passer. Les Alphas sont en force aujourd'hui. Ericsson par l'extérieur qui passe. Ericsson qui double Bottas. Et attention maintenant, Hamilton qui va revenir. Hamilton va sûrement revenir. Et nous, on va revenir sur ce petit groupe de pilotes. Du coup, les deux Mercedes en train de se battre avec Marcus Ericsson. Et ça se décale à 3 de fou avec Hamilton. Hamilton, Bottas, Ericsson. Et c'est Hamilton qui va ressortir gagnant. Hamilton qui passe à l'intérieur. Et attention parce que maintenant, Ericsson va récupérer du coup le DRS et l'aspiration sur les deux voitures. Bottas qui se redécale. Qui n'a pas le DRS, c'est Lewis Hamilton. Et Hamilton va perdre gros du coup. Regardez, Bottas qui va se retrouver menacé. Et ça va passer. Ericsson qui... Oh, ça zigzague énormément. Elle est beaucoup de zigzags. Et pour l'instant, Bottas et Hamilton côte à côte. Attention à ne pas se toucher non plus. C'est compliqué là. Mercedes, moi qui disais que tout le monde pouvait gagner de Rapozone. Attention, c'est la voiture de Ricardo. On va revoir ce qui s'est passé pour Ricardo. Il y a peut-être eu un accident. Je n'ai pas vu. En tout cas, la voiture est arrêtée. Et nous, on va tenter de revenir sur Ericsson et Hamilton. Bottas, là, il y a un petit groupe à prendre. Ericsson qui va tenter par l'extérieur peut-être. Attention, le Suédois sur Bottas qui va peut-être... Et comme moi, il va passer. Il va passer. Attention, on peut peut-être passer à la réaccélération. C'est compliqué. On a pris le vibreur, malheureusement. Ericsson à l'intérieur. Et les batailles s'enchaînent. On n'a pas eu un seul tour sans bataille. Pour l'instant, c'est compliqué. Et du coup, c'est Valtteri Bottas. Il me semble qu'il se retrouve nez à nez avec Ericsson. Oui, c'est bien Bottas. Et à l'aspiration, Bottas qui a été gêné. Regardez, on va passer. On va activer le mode dépassement. On va se décaler par l'extérieur. Et on va revenir sur Ericsson. Peut-être passer aussi sur l'Alfa Romeo. On va se décaler. A l'intérieur, on va plonger. Peut-être deux dépassements. Et ça va passer sur Ericsson. Attention, côte à côte. Et on passe sixième. On passe sixième en seulement neuf tours. Alors là, pour l'instant, c'est un festival de dépassement. Vraiment, on est en train de les enrhumer. Mais attention à l'Alfa qui va revenir. Ça va être compliqué maintenant. On ne va plus avoir le DRS. Et regardez, on revoit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec Romain Grosjean. Ah non, c'est un problème mécanique. C'est bien un problème mécanique pour Ricardo. Peut-être pas un problème moteur. Mais en tout cas, il est venu se garer. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais jamais si on peut... Je ne sais pas si on peut vraiment détecter au son ou quoi les problèmes de boîte de vitesse ou quoi. Ah, là, c'est fait. Là, c'est fait. Et il est resté bloqué en deuxième. C'est peut-être un problème de boîte de vitesse. Il resterait bloqué en deuxième. Coup dur pour Ricardo qui enchaîne. Les problèmes en ce moment. C'est compliqué, là, pour lui. Et du coup, il abandonne cette première abandon. Aujourd'hui, on se retrouve au dixième tour. Menacé par Ericsson. Ericsson qui revient et qui nous met la pression. Attention, le cache de roue. On s'est loupé. L'erreur, attention. On va sûrement prendre un avertissement. Et on va devoir laisser passer. C'est normal. On va laisser passer Ericsson. On a totalement loupé le freinage. Incroyable. L'erreur que j'ai fait. Il va falloir faire attention. Les pneus qui fatiguent. Et les pneus qui fatiguent énormément. Attention, Bottas. Maintenant, par l'externe, Bottas qui va passer. C'est compliqué. Là, on se retrouve au dixième tour. Normalement, on est censé s'arrêter à la fin de ce tour. Mais là, les pneus commencent à être extrêmement fatigués. Et il faudrait que j'arrive à faire deux tours de plus. Regardez. 60% d'usure, les pneus arrière. C'est très, très difficile. Et il faudrait que j'arrive à faire deux tours de plus. Seulement deux tours pour arriver à mettre les pneus soft. On va essayer de les faire. On va continuer. On ne va pas s'arrêter. Sur la fin de ce tour. On va essayer d'aller le plus loin possible. On peut profiter aussi d'Eric. C'est l'attention. L'accrochage. Russell. Russell et Nto'Rosso qui a refait une erreur. Une nouvelle fois. C'est Hartley. Comme en Belgique. Russell qui a tiré tout droit. Exactement la même erreur. Et nous, on va essayer de repasser sur Ericsson. On va essayer de le redoubler. Alors que Leclerc rentre au stand. Leclerc qui rentre au stand au onzième tour. Alors, c'est l'un des premiers parmi les leaders à s'arrêter. On va voir la stratégie. Mais ce sont des pneus médiums. Logique. C'est logique. Hamilton s'arrête aussi. Pneus médiums aussi. Il faut vraiment que j'arrive à faire encore deux tours. Deux petits tours pour arriver à mettre des pneus soft. Et là, ça pourrait être très très intéressant. Et nous, on est passé sur Ericsson. Comme vous pouvez le voir. Attention quand même à la réaccélération. J'ai beaucoup de mal. C'est sur les réaccélérations. Très très difficile avec la Renault. Et regardez le leader pour l'instant. Sébastien Vettel. Vettel qui pourrait tenir sa première victoire aujourd'hui. Peut-être à Monza. Ça pourrait se faire. Mais il faut encore tenir 16 tours maintenant. Donc là, ça va être difficile pour la Ferrari. Il n'y a personne. J'ai l'impression derrière lui. Il est vraiment seul au monde. Donc là, tout va dépendre de la voiture. Il ne faut absolument pas de problème. Et on le sait. Le syndrome Ferrari. On le connaît. Pneus médiums aussi pour Ferrari. Ça repart. Il n'y a personne dans les stands. Si. Les voilà. Perez et Hülkenberg. Incroyable. La Perez qui est en train de jouer avec la Ferrari et la Renault. C'est assez ouf. Allez. Pneus médiums. Pas de surprise. Perez qui s'arrête. Est-ce que Perez va ressortir devant ou pas ? Ça va être difficile. Eh non. Il va perdre du temps. Eh malheureusement, il ressort derrière. C'est compliqué là. Pour Perez, il aurait peut-être pu si les ingénieurs, enfin si les mécanos, pardon, l'avaient laissé sortir un tout petit peu plus tôt. Il aurait pu ressortir devant. Et nous, on est toujours devant son coéquipier. On passe en tête des armées au douzième tour. On est en tête. Erikson ne s'est pas arrêté non plus. Et on va s'arrêter à la fin du douzième tour. Ça veut dire que Erikson va peut-être faire pareil. Erikson est peut-être sur la même stratégie. Oui. Erikson s'arrête. Peut-être qu'Erikson va passer les pneus softs. Et là, du coup, ça voudrait dire que ma stratégie a été copiée. Regardez. Beaucoup de pilotes s'arrêtent au douzième tour. Alors là, on va voir. Il y a une Mercedes qui s'arrête une nouvelle fois. Attention. Il y a une nouvelle Mercedes qui s'arrête. Allez, on va ressortir. Il faudrait que je ressorte au moins devant Erikson. Ce serait... Voilà. Il me semble que c'est fait. Si j'ai bien entendu. On est ressorti devant Erikson. Et maintenant, on va voir où on ressort. On ressort derrière Carlos Sainz qui doit s'arrêter encore une fois vu qu'il s'arrêtait très tôt dans le Grand Prix. On ressort septième. On est septième pour l'instant. Donc là, on est dans les points. Et maintenant, on va aller très 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 vite. Croyez-moi. On va aller très très vite. Bien plus vite que les autres. Et attention maintenant par contre à Erikson quand même parce qu'il a les mêmes pneus. Et on l'a vu. L'Alpha aujourd'hui va très très vite aussi. L'Alpha est très rapide avec ses améliorations. Donc là, ça devient une vraie menace. Et au treizième tour. Attention. On ne le voit pas dans le rétroviseur. Mais à mon avis, il est juste derrière l'aspiration. Et il va tenter de passer. C'est fait. Il va passer Erikson. Ah, ça va être compliqué. On va devoir lever le pied. Je ne vais pas prendre de risque. Parce que quoi que ce soit, on est au treizième tour. On va le réattaquer un petit peu plus tard. Attention. On s'est un peu loupé. Le freinage raté. Il va falloir vraiment faire attention. Mais l'Alpha Roméo est impressionnante aujourd'hui. Très 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 rapide. Et regardez. On entame le quatorzième tour à l'aspiration avec le DRS activé. Et on va pouvoir repasser sur Marcus Erikson sans problème. On va se décaler à l'intérieur. Et Marcus Erikson qui va retarder son freinage. Regardez. Il va tenter par l'extérieur d'enrouler. On a un petit peu coupé. Oh, et Marcus Erikson. Moi, j'ai un petit peu coupé. Il va repasser par l'intérieur. Attention sur le contact. On s'est touché. Léger petite touchette. Et on va tenter de repasser. Ça va être compliqué à l'aspiration. On va se décaler. On va repasser à l'intérieur. La roue dans l'herbe. Attention. À l'intérieur. Ça va passer sur Erikson. Oh, c'était osé. C'était ballsy comme on dit. Roue dans l'herbe. Et on repasse sur Marcus Erikson qui s'est un petit peu loupé d'ailleurs. Il va être menacé, je pense. On se retrouve au 16ème tour. Et non, Erikson il est toujours là. Malheureusement, il continue à nous mettre la pression. 353 km heure pour l'instant. Ça tient. Ça tient. Et attention le blocage de roue. On s'est un peu loupé. On s'est totalement loupé. Ça va être compliqué à l'accélération. Et Erikson qui va être bien mieux positionné. Et Erikson qui va sûrement tenter de m'attaquer. On va protéger l'intérieur. Et Robert Kubica est hors de course. Attention. Robert Kubica qui a eu un problème. Et on va voir ce qu'il s'est passé. Non, attention. La roue dans l'herbe une nouvelle fois. Toujours. On protège l'intérieur. Et Marcus Erikson qui ne peut pas passer pour l'instant. C'est compliqué. On perd beaucoup de temps avec l'alpha. Moi qui pensais que j'allais pouvoir attaquer et rattraper les personnes de devant. Là, c'est un peu plus compliqué. Hamilton. Nobel John n'est pas très loin. Vraiment, si j'arrive à faire un bon tour. Et attention, on s'est loupé. Attention, Marcus Erikson. Erikson qui va passer à l'intérieur. C'est compliqué, là, Erikson. Il est un petit peu en train de ruiner ma course. Il faudrait que j'arrive à m'en défaire le plus vite possible. Et il va revenir à l'aspiration une nouvelle fois. Et il va passer, à mon avis. Et c'est fait. À l'intérieur, il va passer. On va tenter peut-être par l'extérieur d'enrouler. C'est peut-être faisable. Attention. Et le contact. Non. Le contact. Le contact avec Erikson. On va devoir couper. L'accrochage. C'est pas possible. Et l'avertissement. On a perdu une position. Verstappen est passé. Une nouvelle fois comme en Belgique. L'accrochage avec Marcus Erikson. Qui d'ailleurs est resté dans le bac à gravis, je crois. Il me semble qu'il est resté bloqué. Et on va perdre une position. L'aileron cassé. Au 16ème tour, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut continuer avec cet aileron cassé ? Il reste encore une dizaine de tours. Les pneus sont pas fatigués. Et on a perdu une position sur Verstappen. Et regardez Kubica. Il est juste à gauche. Qu'est-ce qu'il lui a appris à Erikson ? Sérieusement. Il vient de ruiner ma course. On va revoir. Regardez le freinage loupé une nouvelle fois. Exactement comme en Belgique. La même erreur. La même erreur. Et Verstappen qui est passé du coup. Mon rival au championnat qui passe. Une nouvelle fois. Tout le temps. A chaque fois, Verstappen peut passer. On revoit Erikson. Qu'est-ce qu'il a fait ? A quel... Et pourtant, il freine pas si tard. Il freine avant le panneau 100 mètres. Sérieusement. C'est ridicule. C'est ridicule. A chaque fois que je tente l'extérieur à un IA. Il se loupe et tire tout droit. On va le revoir de ma caméra. Et là, du coup, ça va être très compliqué. Il reste seulement 10 tours. J'ai un Elrond cassé. Et là, maintenant, c'est Verstappen devant. Neusoft en plus, Verstappen. Non, mais c'est ridicule. Alors, à ma défense, il me semble que j'ai pas perdu. Ou alors, elles sont peut-être abîmées. Mais en tout cas, sur ma caméra, je les vends encore. Donc, il n'y a pas de soucis à se faire. Et Kubica, on le voit à l'abandon. Du coup, c'était une casse-moteur. L'abandon sur problème mécanique, du coup, pour Kubica. J'ai peut-être pas perdu l'Elron. Il y a peut-être moyen de revenir. Encore, c'est pas terminé. Il va falloir tenir. Par contre, il a fait un sacré train. Là, Kubica, il a bloqué tout le monde. Il a bloqué. Attention ! Et il y a une voiture qui a abandonné. Attention ! Il y a une Toro Rousseau, si je ne dis pas de bêtises. On va revoir ce qui s'est passé. Alors, l'abandon de Kubica, d'accord. Mais regardez, c'est Hartley. Hartley qui va arriver. Il me semble qu'il a abandonné. Il s'est tapé Robert Kubica. Incroyable ! Abandon d'Hartley. Si on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu marquer. Hartley qui a abandonné, du coup. Et oui, forcément, Kubica qui a gêné tout le monde. Il y avait des McLaren, etc. Et du coup, là, c'est l'abandon pour la Toro Rousseau. Et nous, maintenant, au 19e tour, on va essayer de revenir. Attention ! Et l'avertissement. Et attention, c'est le deuxième en plus d'avertissement. J'en ai déjà pris en début de course, forcément. Avec le tout droit que j'avais fait. Alors, c'est vrai que je critique Alexsen. Le McLaren n'est pas cassé. Il est endommagé, mais pas cassé. Et on revient à l'aspiration sur Verstappen. Des restes activés. On va peut-être voir se décaler. À l'intérieur, ça va passer 355 km heure. La fusée jaune. On va l'appeler ma voiture. Et ça va passer. On va lui laisser de la place quand même au cas où. Allez, à la réaccélération. On repasse. C'est bon ! Et non, attention ! L'énorme patinage, encore une fois. Verstappen qui repasse. Ce n'est pas possible. C'est un cauchemar. Il reste encore 6 tours. Ça va être compliqué peut-être que là. On peut repasser par l'extérieur sur Verstappen. On l'a déjà fait par l'extérieur sur Verstappen. Non, malheureusement. Verstappen qui freine beaucoup plus tard. Qui s'est loupé lui aussi. Verstappen s'est loupé. Et là, à mon avis, ça va être une bataille. Encore une fois, la glisse. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. La 7 points de course le week-end. Qui commence à tourner au cauchemar. Et maintenant, il va falloir revenir sur Verstappen. Essayer d'aller le chercher au moins. La 6e position, elle est très, très importante. Au moins, pas perdre 2 points sur Verstappen. Et là, on va peut-être avoir le DRS sur la prochaine zone. Attention, la pénalité. Et voilà la pénalité en plus qui s'aggrave. Qui va aggraver ma cause. 3 secondes de pénalité. Maintenant, avec 5 tours restants. Il va falloir passer Verstappen et lui mettre 3 secondes. C'est pas possible ce week-end. Il est en train de devenir cauchemardesque. On partait dernier. Oh, attention, on va pas perdre la voiture. On partait dernier. Un accrochage, une pénalité. C'est la totale aujourd'hui. Et on va revenir sur Verstappen avec le DRS. Ça va passer. Et maintenant, il reste 4 tours pour mettre 3 secondes à Verstappen. Avec un aileron abîmé, avec des pneus bien fatigués sur l'arrière. Là, ça me paraît compliqué. Attention aussi à la voiture. D'ailleurs, si elle revient, on va peut-être perdre 2 places. Du coup, ça commence à faire beaucoup. Entre la Belgique et Monza. Deux fois que je me fais avoir par un IA qui se loupe. Il va vraiment falloir faire attention. Et regardez, on est très très large. Attention, encore une fois, à ne pas faire d'erreur. Attention à ne pas partir à la faute. Et dire que j'aurais pu au moins finir dans le top 5. Allez, 25e tour. Il reste 2 tours avant de finir ce week-end. Encore une fois, pire que le cauchemardesque. Vraiment, là, c'est la totale. La pénalité, l'accrochage. Et regardez, même sans le DRS, juste avec le mode chrono, je suis plus rapide que la Red Bull qui a le DRS et l'aspiration. Ça vous dit à quel point on est très très rapide. Alors forcément, je ne sais pas quel mode ERS il avait Verstappen. Mais on était très très rapide. Malheureusement, ça a été ruiné. J'aurais peut-être pas dû la prendre ici, ma pénalité honnêtement. Enfin, du moins, ma pénalité pour le moteur. C'est vrai que j'ai pris 2 pénalités techniquement. On protège l'intérieur. Et limite, ce serait plus intéressant, c'est de laisser passer Verstappen et essayer de le suivre. Mais bon, en le laissant passer, je vais perdre du temps. Et les mecs de DRS vont revenir. Donc là, c'est compliqué. C'est compliqué dans tous les cas. À mon avis, Verstappen va finir devant. Maintenant, reste à voir si le pilote derrière Verstappen est à plus de 3 secondes. J'ai l'impression, honnêtement. Sur la minimap, on ne le voit pas. Et attention, on est large une nouvelle fois. Une nouvelle fois, la petite erreur. Là, Monza, ça va être un week-end noir. On va l'oublier le plus vite possible. Verstappen va passer par l'extérieur en mode dépassement. Non, non, non. Verstappen qui va peut-être perdre un petit peu de temps. Est-ce qu'on va gagner ? Non, on ne gagne rien du tout. Ça va se terminer comme ça. Verstappen passera grâce à la pénalité. Et regardez, il l'a fait. Il l'a fait. Après 14 Grands Prix cette saison. Ça a été long. Ça a été compliqué. Mais Ferrari est de retour avec Alfa Romeo. Et la victoire de Sébastien Vettel à Monza. À la maison pour Ferrari. Si seulement ça pouvait être vrai pour moi. Qu'est-ce que j'aimerais ? Et malheureusement, nous, on va finir 6ème. Hülkenberg qui prend le meilleur tour en course. Et malheureusement, on ne va pas finir 6ème. Pardon, mais 7ème. On va être pénalisé. Et je pense que vu la minimap, on terminera 7ème. La Mercedes de Bottas ne reviendra pas. On termine du coup derrière Verstappen et Hamilton. Et une nouvelle fois, on va perdre des points sur Hülkenberg, sur Hamilton et sur Verstappen. C'est vraiment déployable. Je n'ai pas les mots pour décrire ça. Mon ingénieur non plus. Merci. Belle stratégie. Belle performance de la part de Ferrari qui remporte aujourd'hui une superbe victoire. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vents, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. La participation de la piste. C'est vis-à-vis, à l'aise sur la piste. L'aise sur la piste. C'est vis-à-vis, à l'aise sur la piste. C'est vis-à-vis, à l'aise sur la piste. Et la victoire de Sébastien Vettel Et le podium de Sergio Perez Perez qui a bien profité de ses améliorations Honnêtement, sans l'erreur Je dis bien sans l'erreur, Marcus Ericsson avait fait une course de folie Vraiment, mais malheureusement il a tout gâché Et il a gâché aussi ma course C'est comme ça, on n'a pas le choix de toute façon Il faut faire avec, c'est du passé Donc Hülkenberg finit deuxième, très très belle remontée Charles Leclerc finit quatrième, malheureusement il a perdu un petit peu de temps J'imagine avec sa stratégie en passant les pneus médiums Hamilton cinquième, Verstappen sixième On est donc pénalisé J'ai été pénalisé sur la grille, j'ai été pénalisé dans la course J'ai été accidenté, enfin du moins accroché Par Ericsson, je pense que là Il y avait la totale, il ne manquait plus que j'avais un problème de boîte de vitesse Si on avait vraiment la totale Bottas est donc huitième en partant quatrième C'est compliqué pour Mercedes malheureusement Même sur un circuit comme ça, où tu te dis Il n'y a que des lignes droites, il n'y a que l'aspiration Ils vont pouvoir rester à la suite, même là Ils n'ont pas le rythme, donc là c'est vrai que Mercedes C'est pas rassurant, c'est le cas de dire Stroll est neuvième, des très beaux points pour Williamson Honnêtement, Stroll a fait une très belle course Kubica, avant d'avoir un problème moteur, avait fait une très belle qualification Donc là, Williamson, c'est un très très bon week-end Et du coup, Ericsson, dixième Les abandons, Riccardo Kubica et Hartley Avec les deux As, bien évidemment Très très loin, et les deux McLaren McLaren, ça commence à être Waouh, c'est très compliqué Carlsen, ça fait trois arrêts du coup à cause de son accrochage Et Van Dorme, bah Van Dorme quoi, j'ai envie de vous dire, il a gagné une place En partant quinzième, il a fait un arrêt, il a fait sa petite course Donc McLaren à mon avis c'est fini Pour eux, la saison, je pense qu'ils sont déjà tournés sur la saison 4 A mon avis, ils vont essayer de faire leur mieux la saison prochaine Et au classement pilote On est donc avec 30 points d'avance On est en tête, mais avec 30 points d'avance sur Verstappen 39 sur Hülkenberg 77 sur Hamilton Donc autant vous dire que c'est encore un petit peu tendu Vettel, cinquième à 85 points Je pense que lui, c'est mort pour lui Steyn, c'est Van Dorme, 6 et 7 qui descendent C'est terminé pour eux Leclerc, Perez, neuvième Riccardo tombe dixième Bottas remonte onzième devant Russell, douzième Et Gasly, treizième Ericsson aussi qui a marqué un point qui est à 30 points Quatorzième Et au classement constructeur On est toujours en tête Et là, je peux officiellement le dire Je pense qu'on va gagner au moins un titre Je pense qu'on gagnera au moins le constructeur Ça c'est sûr Parce que même quand je ne suis pas là Il y a Hülkenberg sur le podium Donc ça me rassure On aura peut-être un titre Maintenant, il faut voir si on peut aller chercher le deuxième aussi On est donc premier devant Red Bull, McLaren Ferrari passe enfin devant Mercedes Après de nombreux Grands Prix Où ils étaient bien meilleurs Ils sont enfin devant Et Alpha qui creuse son trou Sur Force India Avec maintenant plus de 50 points d'avance 55 points Donc honnêtement Je me méfie de plus en plus Des Alpha Et des deux Ferrari Parce que là j'ai l'impression que Red Bull et McLaren sont un petit peu tombés en arrière Alors là, les 37 points 37 points de course Où j'ai fait donc là J'ai fait septième Et l'autre j'ai fait combien ? J'ai fait dixième je crois Il me semble Donc là c'était vraiment les deux pires Grands Prix Pour avoir cet objectif Aujourd'hui personne ne me parle C'est à dire que là Mon ingénieur après la course ne m'a pas parlé Et là mon agent Emma ne m'a pas parlé non plus C'est incroyable Genre là je crois que je vais me faire blacklist par mon équipe C'est incroyable C'est en train de se passer Enfin bref J'espère que cette vidéo vous aura plu Du coup C'était encore une fois un Grand Prix compliqué Malheureusement Mais on va s'en relever On va s'en relever On va fermer Vous inquiétez pas Ça va revenir Prochain Grand Prix Ce sera Singapour Singapour J'ai hâte Honnêtement Vous savez que j'adore Singapour Donc j'espère qu'on pourra faire un bon week-end Essayer de repartir sur de bonnes bases C'est là où j'avais pris ma première pole position Pourquoi pas un an après Une saison après techniquement Reprendre une pole position Ce serait assez sympa Donc voilà N'hésitez pas dans les commentaires A me dire ce que vous en avez pensé Surtout des IA qui sont un peu teubés On se retrouvera donc normalement mardi Sans problème Le soir je sais pas encore quelle heure Mais on se retrouvera donc mardi soir Pour le Grand Prix de Singapour Passez un bon week-end Pour ceux qui n'ont pas vu J'étais en live hier Et il y a la rediff Je vous invite à la voir Il y a la rediff de disponible Je vous la mettrai dans la description Ou à l'écran Et puis voilà Passez un bon week-end Ciao ciao